Salut c'est Maximilien Dupré, je suis ici chez All Bike 7 avec Julien, je vais lui poser des questions au sujet des plateaux, oui plateaux de pédalier, monoplateaux, doubles plateaux ou triples plateaux. Salut Julien, merci de répondre à mes questions, c'est vrai que j'ai un internaute, deux internautes, trois internautes, cinq internautes, quinze internautes qui me posent des questions par rapport au plateau des pédaliers, et donc qu'est-ce que tu préconises, un plateau, deux plateaux, trois plateaux ou est-ce que finalement c'est pas un effet de mode, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose et vers quoi on se dirige pour l'avenir au sujet du nombre de plateaux ? C'est vrai qu'aujourd'hui il y a l'arrivée du monoplateau, du double plateau, donc c'est vrai que pas mal de changements au niveau des vélos, ce qui est sûr c'est que maintenant le trois plateaux on va plutôt le retrouver sur des produits entrée de gamme, des petits vélos loisirs polyvalents et tout ce qui est catégorie mono et double plateau sur des vélos un petit peu plus haut de gamme pour une pratique un peu plus engagée, voilà. La tendance va vers le monoplateau avec maintenant l'arrivée du 11 vitesses ainsi que du Eagles 12 vitesses où on est sur du 12 pignons à l'arrière donc on peut se permettre de mettre un seul plateau à l'avant, interchangeable en fonction des capacités de chacun, mais la tendance va plutôt vers le monoplateau. Ok, alors si j'ai un pédalier avec trois plateaux, est-ce que je peux le changer simplement en monoplateau, en double plateau ? Qu'est-ce qu'il faut que je change aussi sur le vélo ? Non, ça ne sera pas possible d'adapter du monoplateau sur du triple plateau sur un vélo. L'investissement est assez lourd par rapport certainement au vélo loisir sur lequel on part à la base. Donc là on vaut mieux partir sur un vélo complet équipé en double ou en monoplateau ou sinon garder son triple plateau. Si j'ai un triple et que je veux passer en deux, j'ai une question là d'un internaute qui me dit est-ce que je peux enlever un plateau ou acheter juste un pédalier avec deux plateaux ? Est-ce qu'il faut que je change le shifter du dérailleur avant ? Est-ce qu'il faut que je change les gaines, les câbles, la cassette, le dérailleur ? Qu'est-ce qu'il faut que je change ? C'est très simple, il suffit juste d'enlever le gros plateau, de le remplacer généralement par une flasque protectrice qui protège le second plateau. Pas besoin de changer de dérailleur, pas besoin de changer de shifter, seulement refaire un réglage au niveau du dérailleur, au niveau de la butée, d'accord ? Pour pas que le dérailleur aille plus loin. Et à partir de là, on garde son deux plateaux avec sa transmission arrière classique. Ok, donc on n'a plus le troisième plateau, donc en termes de braquets, on n'a plus les grands braquets en fait ? Il n'y a plus le même développement. Ceci dit, en VTT, sur des parties rocailleurs, on n'a pas forcément besoin d'un gros plateau en 44, à moins d'être vraiment très costaud. C'est pour ça aussi que la tendance va sur des plateaux un petit peu plus petits et derrière une cassette un petit peu plus grande. Ok, alors je persiste et signe, si je veux vraiment passer en monoplateau, j'enlève le pédalier, je mets un monoplateau, comme le vélo qu'il y a là par exemple, S-Works, Stumpjumper S-Works en monoplateau. Est-ce qu'il faut qu'à l'arrière, je change la cassette ? La ligne de chaîne reste la même ou ça change ? La ligne de chaîne va rester la même. Généralement, on ajoute un pignon supplémentaire derrière, donc avec un gros pignon 40 dedans, d'accord ? Parce que devant, généralement, on va avoir au minimum un 28, donc c'est vrai qu'avec un 42, on devient plus passe-partout au niveau des braquets. Sinon, non, non, la ligne de chaîne reste la même. Pas de grosses modifications à faire. Ok, en général, on fait ça pour gagner du poids, on fait ça pour quoi ? De passer en mono. C'est vrai que si on est en monoplateau, j'imagine qu'on enlève évidemment le derrière avant, on enlève le shifter avant, on gagne les câbles, il y a un gain de poids, on enlève les plateaux, mais en termes d'utilisation, en termes de pratique, est-ce que c'est mieux d'avoir un monoplateau, un double ou un triple ? Qu'est-ce que tu préfères, toi, par exemple ? Perso, le monoplateau, je trouve ça maintenant, avec la possibilité des pignons derrière, plutôt simple en termes d'utilisation. On ne s'occupe que des vitesses à l'arrière, plus à l'avant, d'accord ? Donc ça, ça devient plus facile. Gros gain de poids aussi, pas de dérailleur, pas de manette, pas de plateau supplémentaire, donc ça aussi, c'est quand même assez important. Et maintenant, comme je dis, on arrive même à avoir des pignons en 50 à l'arrière, donc on peut balayer toute la cassette arrière sans s'embêter à changer les plateaux. C'est vrai que jusqu'à présent, le 3 plateaux, on avait tendance à croiser, pas croiser, toujours ces histoires d'alignement de chaînes. Là, ça se simplifie, il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Donc finalement, ce que tu dis, c'est intéressant, ça veut dire qu'en mono-plateau, on abîme moins la chaîne ? C'est ça, tout à fait. Il y a moins de torsion, donc elle va durer plus longtemps ? Oui, une chaîne est moins traumatisée en croisant qu'en changeant les plateaux à l'avant. Donc finalement, dans quelle situation est-ce que la chaîne du VTT va le plus s'user, en fait ? La chaîne va s'user plus en changeant les plateaux à l'avant, en changeant au niveau de la transmission sur les 3 plateaux. La chaîne a beaucoup plus d'impact en termes d'usure qu'une situation, par exemple, sur un gros plateau et sur un gros pignon. En position croisée, la chaîne a moins d'usure et accepte mieux le fait qu'elle soit croisée qu'un changement brutal au niveau des plateaux à l'avant. D'accord. Ok, un dernier conseil pour ceux qui veulent s'entêter et changer de plateau. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Il vaut mieux changer l'ensemble, enlever simplement les plateaux existants. Qu'est-ce que tu leur proposes ? Déjà, jouer la carte de la sécurité, ne pas s'emballer sur du monoplateau si on n'est pas capable de l'emmener. Donc des fois, un double plateau, ça sert quand même à avoir de la sécurité, notamment quand on s'en monte. On ne le met pas souvent, mais c'est toujours… Après, sur du monoplateau, en termes de braquets, l'idéal pour une région comme ici, c'est 30 dents. D'accord. Voilà. Généralement, les vélos arrivent en 30 dents. Mais voilà, 30, 30 dents, c'est les braquets les plus courants sur du monoplateau. Quand tu dis une région comme ici, ça veut dire qu'ici, on est dans l'Hérault, le 34. Et donc, c'est quoi ? Le terrain est plutôt plat ? Le terrain est plutôt vallonné, on va dire, mais surtout rocailleux. Donc avec beaucoup de cailloux, on a besoin d'avoir de la motricité, on a besoin d'avoir de la vélocité pour pouvoir passer à l'effranchissement. Ok, merci Julien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. À très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501